Donc, madame la sénatrice, la première question en introduction, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à porter cette proposition de loi ? Quelle est son intention et quelle a été votre stratégie pour l'écrire et la porter devant les assemblées ? Bien, bonjour à toutes et à tous d'abord, et merci de m'avoir invitée à votre échange sur cette proposition de loi sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique que j'ai donc déposée et qui a été examinée par le Sénat et votée à l'unanimité. Donc, pour l'instant, elle est passée effectivement dans une des assemblées et vraisemblablement, elle passera au mois de septembre prochain à l'Assemblée nationale, en espérant, je le souhaite, qu'elle soit votée conforme et promulguée dans la foulée. Alors, cette proposition de loi vient d'abord d'un intérêt personnel pour la culture, vous le savez, et un engagement pour moi depuis plusieurs années en tant qu'élu à la culture d'une ville, d'une agglomération et d'une région, et puis d'un intérêt aussi, je dirais, particulier, à la fois politique et territorial pour finalement le premier équipement culturel de notre pays, puisque les bibliothèques restent le premier équipement culturel. Et c'est vrai qu'en étant élu de différents échelons de collectivité territoriale, j'ai vraiment observé que c'était un équipement qui était présent presque partout, pas encore partout, mais presque partout, que ce soit en milieu rural, urbain, périurbain, et qui joue un rôle absolument déterminant, en tout cas dans les territoires. Ensuite, il s'avère que j'ai eu un rapport parlementaire sur l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques en 2015, que j'ai rendu en 2016, et qu'à l'issue de ce rapport parlementaire, il y a, et ça c'est plutôt bien pour des rapports, des dispositions législatives qui ont été prises, à la fois sur la DGD, vous savez, sur l'extension de la DGD, mais aussi en termes financiers, puisque la DGD a été augmentée de 8 millions d'euros dans le cadre du plan bibliothèque pour pouvoir finalement aller plus loin dans les horaires d'ouverture de ces bibliothèques. Dans la suite de mon rapport, il y a eu le rapport Sénat-Corbin, et puis le plan bibliothèque. Il s'avère que finalement, depuis plusieurs années, m'intéressant à ce sujet, depuis de nombreuses années, et plus particulièrement en tant que parlementaire, la dynamique enclenchée par cette réflexion collective autour des bibliothèques a porté ses fruits, puisqu'elle a vraiment eu des résultats, et que nous arrivions en fin de quinquennat, que je ne voyais pas de projet de loi arriver de la part du ministère de la Culture, et que du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument, je dirais, consacrer dans la loi un certain nombre de dispositions pour justement à la fois reconnaître tout le travail, reconnaître cet équipement culturel, et j'ai pris la décision de déposer ces propositions de loi donc qu'il y a maintenant plusieurs mois et qui vient de passer, et j'espère que la fin du quinquennat, en tout cas, une première loi sur les bibliothèques, sera promulguée donc avant la fin du quinquennat. Donc voilà, un cheminement à la fois politique, je dirais intellectuel au sens des politiques culturelles, parce que je trouve que les bibliothèques, et on va y revenir, sont devenues un équipement extrêmement important et qu'elles ont évolué avec l'évolution de la société, donc il y avait plein de paramètres qui me faisaient vraiment, qui me poussaient à continuer à parler des bibliothèques, et donc c'est aussi la raison du dépôt de cette proposition de loi au Sénat, ce qui n'est pas anodin, puisque c'est la Chambre des collectivités, et que je trouvais très important symboliquement et politiquement que la première lecture de cette proposition de loi, en plus je suis sénatrice, soit dans cette Chambre des collectivités, ce qui est quand même important aussi pour un équipement culturel, qui est soutenu, et qui est, je dirais, vraiment accompagné et estimé par les élus, et j'en ai vu en tout cas la preuve dans les propos que j'ai entendus en séance par mes collègues. Une question qui n'était pas prévue, mais qui me vient là, le rapport hors Sénat vous a aidé à porter la loi, à la faire connaître auprès des autres politiques ? Si vous voulez, c'est un processus qui s'est enclenché depuis mon rapport parlementaire, donc forcément, moi j'ai informé Éric hors Sénat du passage de cette proposition de loi. Je pense qu'il y a eu une forme d'alignement des planètes qui ont fait qu'à la fois, j'ai pris cette initiative, alors même, et nous y reviendrons, puisque je pense que ça faisait partie de vos questions, une loi sur les bibliothèques n'était pas obligatoirement, je dirais, une fin en soi, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de débats entre vous, les professionnels de la lecture publique, en disant qu'il fallait une loi, il ne fallait pas de loi, mais personne ne savait vraiment s'il fallait une loi, pas de loi. Moi, j'ai pris la décision d'en faire une, voilà. Et puis, après, le processus a été aussi important. J'ai travaillé avec le service du livre et de la lecture du ministère de la culture, j'ai consulté les organisations, j'ai fait mon travail de parlementaire et mon travail aussi de politique qui ont fait que cette proposition de loi a été votée à l'unanimité. Je voudrais vous dire quand même, parce qu'on y reviendra peut-être, que c'est aussi, il y a deux ans, une idée que j'ai eue avec Laure d'Arcos, qui a aussi déposé une proposition de loi, mais sur l'économie du livre, et on s'était dit toutes les deux que c'était intéressant qu'il y ait deux propositions de loi, mais qu'ils ne pouvaient n'en faire qu'une, d'ailleurs, sur l'ensemble de la chaîne du livre, puisque c'est un écosystème qui se tient et quand on parle librairie, on peut parler bibliothèque et réciproquement et il s'avère qu'on est de familles politiques différentes et là aussi, je trouve qu'il y a eu un heureux concours de circonstances, elle a déposé sa proposition de loi, elle a été examinée et votée la veille de la mienne et donc, voilà, ce sont deux propositions de loi sur le livre au moment où on fête la loi langue, je trouve qu'il y a eu un contexte favorable et en tout cas propice et je m'en réjouis. Madame la sénatrice, on va maintenant vous poser la deuxième question, si vous permettez. Alors, certaines personnes pensent que votre loi décrit tout simplement le fonctionnement déjà actuel depuis longtemps dans les bibliothèques. Quel intérêt particulier à faire aujourd'hui une loi ? Ah oui, alors vous revenez sur faut-il une loi ou pas une loi. C'est vrai qu'il y a eu, je le dis, dans l'histoire des politiques publiques de la culture, une loi sur les archives, une loi sur les musées, il n'y a jamais eu de loi sur les bibliothèques et quand on regarde les dispositions relatives à la lecture publique qui sont codifiées dans le Code du patrimoine, il n'y a que cinq articles. Autant vous dire que la loi ne s'est finalement jamais préoccupée des bibliothèques et vous savez, c'est toujours intéressant de consacrer dans la loi un certain nombre de dispositions parce que d'abord ça les sécurise, ça les protège et puis ça, je dirais, reconnaît aussi forcément les bibliothèques du coup par, on va dire, par symétrie avec les autres institutions, je pense aux musées et aux archives comme étant effectivement des équipements culturels importants dans notre pays qui du coup sont codifiés dont les missions sont codifiées, on va y revenir, dont un certain nombre de dispositions maintenant sont consacrées dans le droit et je peux vous dire qu'à la fois il y a différents facteurs qui permettent de me dire qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait mais d'avoir défini dans le droit ce qu'est une bibliothèque, jamais on n'avait défini les missions des bibliothèques, après on va parler des collections, on va parler d'un certain nombre de dispositions que j'ai eu à cœur de faire voter comme la gratuité d'accès on y reviendra mais je peux vous dire qu'à la fois c'était pour moi important parce que c'était une forme de reconnaissance envers les bibliothèques et les professionnels qui les font vivre mais aussi une forme de protection et de sécurisation dans le droit d'un certain nombre de ces dispositions donc on aurait pu continuer comme ça un certain nombre d'années en se disant finalement les bibliothèques ce n'est pas grave ça continue on n'a pas besoin de lois pour les faire fonctionner non bien sûr et ce que j'ai mis là dans ce texte finalement est le reflet d'un certain nombre de ces fonctionnements oui mais ça les reconnaît et à un moment personne ne les avait reconnus donc c'était aussi un objectif pour moi merci vous parlez justement de gratuité c'est vrai que dans votre loi il est indiqué la gratuité d'entrer dans les bibliothèques la gratuité d'accès aux collections in situ et le métier est très sensible à ce genre de choses mais pourquoi ne pas être allé plus loin jusqu'à la gratuité de prêt au moins à minima pour les mineurs et les publics empêchés alors j'avais effectivement à cœur de mettre cette gratuité d'accès tout simplement parce que les bibliothèques sont peut-être le seul équipement culturel où vous pouvez rentrer gratuitement à l'intérieur y passer le temps que vous souhaitez sans qu'on vienne vous demander quoi que ce soit et ça c'est une liberté très importante au-delà de ça c'est la possibilité d'être dans un équipement culturel qu'on vienne à un moment peut-être vous conseiller vous parler échanger avec vous avec bienveillance en tout cas pour des conseils mais vous êtes accueillis c'est une forme d'hospitalité qui m'était extrêmement cher de pouvoir mettre dans le dans le droit et aux élus qui oseraient aujourd'hui faire payer l'accès dans une bibliothèque ils ne pourront plus le faire ça c'est une première chose maintenant pourquoi ne pas être allé plus loin tout simplement parce qu'il y a la libre administration des collectivités territoriales et que je ne pouvais pas enfreindre là aussi constitutionnellement forcément ce droit parce que ce sont les collectivités territoriales qui décident de la politique qui est la leur en matière du coût d'accès aux collections aux services finalement aux bibliothèques dans tout ce qu'elles peuvent proposer et que je ne pouvais pas dans la loi en tout cas enfreindre ce principe là qui est un principe constitutionnel et que je pouvais décider de tout ce que je voulais de gratuité d'abonnement etc mais là on m'aurait rétorqué de toute façon que ce sont les collectivités territoriales qui décident et forcément c'est un principe constitutionnel donc je ne pouvais pas le faire merci votre question si vous permettez elle porte sur les lectures à haute voix ou théâtralisées ce sujet n'est pas abordé dans la loi pourquoi ne pas avoir inscrit une exception aux droits d'auteur pour les bibliothèques concernant cette pratique qui est très courante d'abord parce que c'est l'architecture même du texte quand vous voyez l'architecture du texte et les différents articles vous observerez que je ne rentre jamais dans les détails du fonctionnement des bibliothèques parce que pour moi c'est une première étape qui en verra d'autres vraisemblablement et on pourra parler du droit d'auteur ce sera vraisemblablement une étape ultérieure que cette question du droit d'auteur pour les bibliothèques elle est cruciale mais ce que je ne voulais pas c'est d'abord ne pas inscrire d'articles qui soient suffisamment arrivés à maturité pour qu'ils fassent obstacle au vote de cette proposition de loi de décliner d'abord des grands principes un cadre qui est un cadre réglementaire et législatif et à l'intérieur de ça de me dire que finalement il y aura d'autres étapes et je peux déjà vous annoncer que je vais déposer un amendement dans la loi 4D 3DS maintenant sur la compétence lecture publique des départements ce sera une prochaine étape et je pense qu'il y en aura d'autres mais je ne pouvais pas aller dans ce je dirais dans ce détail là au fil d'un article je pense que vous avez vu l'architecture du texte c'est vraiment les grandes missions le cadre global et après nous verrons quel véhicule législatif dans les années futures et il y en aura parce que la question du droit d'auteur forcément reviendra et bien pourra être inscrite dans d'autres textes mais voilà ce n'était pas obligatoirement le bon véhicule législatif pour moi merci le bénévolat aujourd'hui il compose 80% des personnes qui font fonctionner les bibliothèques en France notamment en milieu rural et il n'est cité à aucun moment dans la loi est-ce que ce n'était pas le moment justement au moins d'enteriner certains droits ne serait-ce que le droit d'être remboursé des frais qu'ils ont ou le droit à la formation au moins auprès des bibliothèques départementales pour ces personnes-là alors je vous donnerai finalement la même réponse que tout à l'heure effectivement je parle de formation je parle des professionnels qui font vivre les bibliothèques dans mon intervention au Sénat vous observerez vous aurez observé que j'ai cité la multiplicité des personnes qui interviennent dans les bibliothèques on peut penser aux étudiants on peut penser effectivement à des bénévoles on peut penser à différentes personnes qui de catégories différentes de staties différentes interviennent dans les bibliothèques la reconnaissance du bénévolat est très importante elle a été d'ailleurs consacrée dans d'autres lois aujourd'hui moi je n'étais pas en capacité de voir s'il y avait consensus pour se dire qu'on pouvait former les bénévoles on pouvait vous voyez on pouvait forcément les former je n'ai pas été à ce point-là de détail je ne sais pas ce qu'en pensent aujourd'hui à la fois les organisations représentant les professionnels de lecture publique et surtout les élus et je pense que voilà ça fera partie des autres étapes mais bien évidemment les bénévoles non seulement ils sont là ils participent grandement à l'activité de beaucoup de bibliothèques mais là aussi je ne pouvais pas aller dans le détail de l'ensemble des personnes qui interviennent dans les bibliothèques j'en ai beaucoup parlé dans mon rapport parlementaire je ne sais pas si vous vous souvenez j'ai même dans une des préconisations fait une préconisation sur la question du bénévolat et même d'ailleurs des étudiants mais voilà c'était pas obligatoirement pour moi le résultat d'un consensus ou en tout cas je n'avais pas à l'esprit que c'était quelque chose qui était voulu et voté par l'ensemble des acteurs aujourd'hui question suivante si vous permettez madame Robert elle porte sur les EPCI pourquoi ne pas avoir rendu obligatoire la prise de compétences lecture publique pour les EPCI tout simplement parce que là c'est pareil c'est une proposition de loi qui parle effectivement des bibliothèques et qui aborde la question du lien avec les collectivités territoriales je peux vous dire que de rendre obligatoire une compétence dans un EPCI je pense que je n'aurais pas pu passer cette proposition de loi parce que de toute façon il aurait fallu que j'ai l'accord de la DGCL il aurait fallu qu'on travaille d'abord avec les EPCI et les élus pour savoir si c'était un avis partagé de rendre obligatoire je ne sais pas aujourd'hui si tout le monde veut que cette compétence devienne obligatoire je ne peux pas vous le dire je ne le sais pas et surtout ça n'est pas là aussi le bon véhicule législatif le bon véhicule législatif et la loi 4D après de rendre obligatoire une compétence je peux vous dire qu'on modifie quand même le code général des collectivités territoriales on doit avoir l'aval de la DGCL du ministère des collectivités territoriales de madame Gourault la ministre Gourault voilà je pense que ce que j'ai voulu si vous voulez c'est garantir ce cadre pour que les dispositions qui font finalement partie de cette proposition de loi fassent l'objet d'un plus large consensus pour qu'elle soit votée c'était mon objectif et je souhaitais qu'elle soit votée à l'unanimité et j'ai rempli cet objectif j'ai eu quelques amendements je les ai négociés avec les porteurs d'amendements on a réussi à trouver un accord et du coup j'ai eu l'unanimité de l'ensemble des groupes politiques du Sénat c'était mon objectif si j'avais été plus loin je ne suis pas certaine que j'aurais réussi parce qu'il fallait plus de temps et que finalement le temps m'était compté je dois vous dire que quand on passe une proposition de loi c'est dans une niche de groupes politiques on est à la fin du quinquennat il faut que ça passe en deux il faut qu'il y ait quand même la navette vous voyez le temps m'était compté et je n'avais pas le temps aujourd'hui de commencer des négociations pour savoir si effectivement il y avait un consensus sur la prise de compétences obligatoires pour les EPCI je ne sais pas aujourd'hui si c'est un avis inanime et ce sera en tout cas le travail et je vais continuer de travailler sur le sujet donc ne vous inquiétez pas donc on va continuer et ce sera en tout cas finalement oui un autre point à voir dans les mois qui arrivent merci on reste toujours sur la thématique de pourquoi il n'y a pas mais je vais peut-être la tourner autrement vous nous avez dit tout à l'heure que dans la loi 4D sur la décentralisation la nouvelle loi sur la décentralisation vous alliez déposer un amendement sur les bibliothèques départementales c'est une vraie inquiétude au moins pour les gens qui y travaillent et j'en fais partie cette question de la compétence obligatoire des bibliothèques départementales la question des Yvelines qui a fermé la sienne et où les politiques n'ont pas réagi mais pas du tout voilà est-ce que vous pouvez nous toucher un mot sur votre proposition et sur comment vous voyez l'avenir des bibliothèques départementales dans les prochaines années oui en fait alors je peux vous dire que l'amendement n'est pas déposé encore je vais le déposer pour la séance qu'il est encore en travail avec la DGCL pour vous dire que c'est vraiment très sensible quand on touche forcément aux collectivités territoriales c'est pas simple parce que ça bouleverse aussi forcément des équilibres mais moi si je voulais aller plus loin c'est que je considère que les BTP jouent un rôle et je l'ai dit dans le texte c'est une première étape la PPL en parle des BTP pour la première fois les bibliothèques départementales sont quand même là aussi mais il fallait absolument qu'au-delà des BTP on puisse quand même faire en sorte que les départements parce que c'est bien d'avoir une BTP encore faut-il que les départements exercent une compétence lecture publique c'est-à-dire qu'elles donnent les moyens aux BTP pour simplement permettre à ce qu'elles jouent le rôle qui est le leur sur l'ensemble des départements donc la question de l'exercice d'une compétence de lecture publique elle est extrêmement importante parce que derrière imaginez bien que vous avez alors moi je parle de schéma alors on peut parler de schéma moi je trouve ça intéressant les schémas pourquoi on va dire c'est un peu techno machin et tout bon mais je trouve intéressant les schémas parce que ça permet de donner de la visibilité aussi justement à une politique lecture publique sur un territoire donné ça oblige à négocier ça oblige à rentrer en contact ça oblige à dialoguer ça oblige forcément à essayer de construire quelque chose ensemble et si je l'ai mis pour l'intercommunalité et si je le cite pour les départements c'est que je trouve que ça produit du territoire ça crée de la vous voyez ça crée de la circulation forcément et la culture je trouve est pour ça extrêmement intéressante pour produire j'appelle ça du territoire parce que vous savez la question de l'appartenance territoriale elle est complexe elle est aussi extrêmement différente selon que l'on habite dans une grande ville qui est dans un département ou dans un département qui n'a pas de métropole enfin tout est très très particulier dans le sentiment d'appartenance et je trouve que la culture et singulièrement la question de la lecture et bien ça produit ça ça produit de l'appartenance et je vois bien que les maires qui ont des petites bibliothèques auxquelles ils sont vraiment très attachés quand par exemple moi j'ai vécu ça ici dans mon département et un EPCI a pris la compétence lecture publique tout d'un coup ils se sont sentis désaisis de leur bibliothèque c'est terrible parce que et donc faire en sorte qu'il y ait un schéma ça recrée un peu du lien et ça crée ça alors oui il faut sécuriser les choses parce que je trouve que les BTP jouent un rôle très important au niveau des départements mais encore faut-il qu'elles puissent que ces départements aient une vraie véritable politique lecture publique sans ça ça sert à rien et derrière ça forcément il y a des moyens il y a des objectifs politiques il y a des stratégies et moi je vois bien parfois des stratégies qui consistent à peut-être en plus c'est très différent selon le département que vous avez une grosse métropole dans un département parfois le département avec la métropole il y a des frottements parce que le département a une politique lecture publique la métropole aussi parce qu'elle peut avoir un schéma métropolitain lecture publique et parfois les deux doivent s'articuler donc il faut qu'on réussisse à clarifier ça et à sécuriser en tout cas pour les départements les BTP et la compétence lecture publique ce sera le sens de mon amendement je voudrais parler madame Robert de la question des collections et ce qu'on appelle le désherbage en bibliothèque donc on sait qu'il y a un domaine privé et un domaine public domaine public ce sont les collections qui sont inéluenables qui appartiennent au patrimoine et puis le domaine privé ce sont les collections qu'on peut retirer des inventaires il y a un amendement et ça c'est intéressant c'est voir aussi la façon dont les choses se passent concrètement un amendement a été déposé je crois que c'est par Monique Desmarco qui visait à comment dire à permettre le don à des associations en l'état actuel des choses au vu des décisions qui finalement ont été prises suite au consensus que vous avez comment dire permis que va-t-il concrètement se passer pour les bibliothèques y aura-t-il la possibilité d'effectuer des braderies après arrêter bien sûr de la tutelle y aura-t-il toujours la possibilité de passer par des sociétés du type Amareal qui permettent une revente et donc de toucher a posteriori un petit pourcentage sur les ventes et bien non non et on a eu un débat et j'ai remercié Monique Desmarco parce que c'était un débat extrêmement intéressant et d'ailleurs j'ai compris tout à fait la philosophie de ces amendements d'abord parce qu'elle a des associations chez elle je parle même pas seulement d'Emmaüs mais d'autres qui finalement revendaient les ouvrages moi j'ai considéré qu'il y avait nécessité de clarifier dans ce pays ce qui se passait et donc effectivement l'article 12 vise à rendre possible la cession mais à titre gracieux et forcément sous certaines conditions les documents dont les bibliothèques n'auraient plus d'emploi donc forcément la question du désherbage pourquoi j'ai souhaité cela d'abord pour clarifier les choses pour considérer que le livre n'est pas un bien comme les autres et que finalement on ne peut pas obligatoirement en faire un commerce comme les autres même si c'est un commerce extrêmement une revente à des prix voilà très très je dirais très très faibles et je vois bien sur les reventes mais moi je souhaitais que vraiment la question de la de la gratuité soit clairement édifiée dans la loi d'abord parce que parfois vous savez 2-3 euros c'est un frein pour certaines personnes et je trouve que la question du livre je ne voulais pas qu'il soit considéré comme un autre un autre bien comme un meuble ou quelque chose que voilà pareil on revend à des prix non je souhaitais que ce soit ce soit des dons forcément et qu'il n'y ait pas de derrière de vocation commerciale et puis très clairement là aussi vous avez parlé du droit d'auteur tout à l'heure pardon mais si on est dans une revente la question se pose et aujourd'hui elle n'a pas été clarifiée et précisée et donc moi je ne souhaitais pas fragiliser cette question là parce que derrière il y avait forcément cette question du droit d'auteur et le fait de 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 clarifier les choses et bien là aussi donne un cadre très clair à cet article et non il n'y aura pas possibilité de revendre des ouvrages qui auront été donc dont les bibliothèques n'auraient pu emploi dans le cadre du désherbage voilà ça va ça va en tout cas être très clair pour ce coup là et après on a eu ce débat avec avec mes collègues et avec Monique de Marco et et je pense dans le cadre de l'économie sociale et solidaire il peut y avoir des dispositions d'exception mais là il faut voilà pour moi c'est le droit commun après s'il y a de l'exception il faut le travailler il faut travailler un article particulier mais pas au détour d'une proposition de loi comme ça parce que pour moi aujourd'hui l'article 12 visait à clarifier les choses est-ce que vous avez des voilà dans ce pays on faisait un peu finalement on voyait bien qu'il y avait des pratiques un peu différentes partout et que j'ai considéré que le livre n'était pas un bien comme les autres merci dans la région ronalte on a eu un cas il y a quelques temps d'une d'une ingérence politique assez forte dans les collections c'est à Sassenage en Isère où le maire a décidé de censurer le canard enchaîné et d'enlever tous les abonnements au quotidien sous prétexte que ça faisait des concurrences à son pluraliste Sassenage il y a un pluraliste en quoi votre loi elle pourra nous aider dans ce genre de situation très complète oui alors c'est vrai que le caractère pluraliste et diversifié des collections était important à mentionner dans la loi parce que d'abord ça n'est pas rien déjà je le dis parce que c'est vrai que alors c'est peut-être les objectifs d'un texte législatif mais ça n'est pas rien de mettre dans la loi que forcément dans une politique documentaire il faut qu'il y ait un pluralisme des courants d'idier et d'opinion je crois que c'est c'est forcément extrêmement extrêmement important alors après vous allez me dire mais finalement vous n'allez pas jusqu'au bout c'est-à-dire que s'il y a une ingérence ou s'il n'y a pas et que derrière il n'y a pas sanction ça va être compliqué ceci étant moi j'ai aussi souhaité que ce soit dans la loi parce que ça protège le professionnel et surtout ça lui donne la possibilité à un moment de dire que dans la loi il y a la question du pluralisme des courants d'idées et d'opinion et qu'à un moment la politique documentaire dont il est compétent d'ailleurs puisqu'on parlait des collectivités territoriales il est aussi important de pouvoir le présenter en conseil municipal ça crée du débat ça crée de l'échange et d'ailleurs c'est aussi dans la proposition de loi donc forcément ça crée de l'échange ça crée du débat et ça permet aussi de faire remonter à la fois au ministère de la culture parce que c'est dans la loi le fait qu'à un moment si cet article-là forcément qui consacre le pluralisme n'est pas respecté après et bien il peut y avoir en tout cas ça arrive dans l'espace public ça arrive dans l'espace public vous savez pourquoi je l'ai voulu ça d'abord parce que je trouve que c'est très important aujourd'hui dans le contexte actuel mais j'avais souvenir et j'étais élue à la culture à l'époque lorsque des villes et je pense à Orange ont été ont basculé au Front National à l'époque la première chose qu'avait faite le maire souvenez-vous c'est effectivement de retirer un certain nombre d'ouvrages à des bibliothèques ça a été dans l'espace public et politique un tollé souvenez-vous ça a fait la presse en étant parée etc donc je pense qu'aujourd'hui en plus c'est dans la loi donc il faut créer ce débat et il faut le mettre dans l'espace public et politique et ça en tout cas à la fois ça doit alimenter ce débat et puis ça doit aussi permettre de faire remonter de tels comportements qui sont inadmissibles au ministère de la culture et puis il faut le faire après effectivement il n'y a pas de sanction on ne va pas sanctionner parce que pourquoi ? tout simplement parce que vous serez les premiers à me dire qu'une politique documentaire ça évolue parce que forcément et c'est normal la société évolue donc forcément les ouvrages évoluent etc et moi je fais confiance aux professionnels qui sont compétents pour cela de travailler à cette question du pluralisme et je les encourage quand il y a une ingérence ou des comportements inadmissibles de le faire savoir en plus ils auront la loi avec eux merci parce que souvent on est démuni face à ce genre de situation et même si l'ABF peut apporter son soutien au moins moral aux professionnels et on l'a beaucoup fait avec sa snage c'est vrai qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin et peut-être que grâce à cette loi on pourra taper du poing sur la table un peu plus fort absolument en tout cas mon but était de vous protéger ça c'est clair merci une question madame Robert qui est une question un petit peu poil à gratter vous pourrez bien nous en excuser dans votre texte vous parlez des bibliothèques et d'après le texte bien sûr on comprend que ces bibliothèques se limiteraient aux seules collections alors que les professionnels travaillent sur une offre plurielle et hybride désormais de collections les ressources notamment numériques et de services est-ce que vous pourriez s'il vous plaît préciser ce rapport à la collection et le fait d'après le texte on a l'impression que les bibliothèques seraient avant tout basés sur les livres alors effectivement donc c'est l'article 4 la question des collections alors c'est pas poil à gratter c'est au contraire extrêmement intéressant parce que la question est de savoir est-ce qu'on parle encore de collection mais dites-moi moi quand je demande à un bibliothécaire du coup si je parle pas de collection de quoi on parle je vais avoir 36 000 mots différents bien sûr on parle bien de collection livres bibliothèques mais c'est mais c'est important parce que collection ça fait un peu ça fait un peu collection moins contemporain que que finalement ressources enfin je sais pas moi j'ai eu tous les termes qu'on m'a ressources je sais plus quoi enfin bon d'abord c'était par symétrie avec les collections des musées là aussi je voulais archives enfin voilà que là les choses soient assez claires et puis et puis vous noterez que il est il est bien inscrit que les collections sont composées de documents et d'objets ça c'est très large et donc forcément ça ne renvoie pas à la production écrite de façon de façon générale parce que il y a des DVD enfin on sait très bien ce que ce que ce que contient les ce que contiennent les bibliothèques et que j'ai souhaité et ça ça a été une sacrée discussion que j'ai eue lorsque j'ai travaillé le texte et au départ il n'était pas du tout rédigé comme ça j'ai renvoyé un décret en conseil d'état la composition des collections de façon à de façon forcément à ce que ces collections puissent évoluer avec leur temps et vous savez qu'un décret en conseil d'état forcément il y a une souplesse qui fait que quand ce n'est pas inscrit dans la loi il y a possibilité de le modifier et donc l'idée c'était effectivement de permettre à ce que en fonction de l'évolution de la société de toutes les ressources qui composent les bibliothèques et bien on puisse on puisse ne rien oublier et faire en sorte que ça ça évolue en permanence en quelque sorte vous voyez mais ça ne renvoie pas obligatoirement seulement au livre parce que je parle d'objet donc ça peut être et puis il y a aussi la notion de numérique donc forcément la collection la notion de collection elle renvoie à un répertoire on va dire beaucoup plus diversifié et le décret en conseil d'état le permettra en tout cas de le préciser je prends un exemple concret madame si vous permettez l'exemple justement qu'abordait tout à l'heure Stéphane qui porte sur le pluralisme le pluralisme il est évident que le cas d'Orange que vous pouvez citer de mémoire dans les années 90 ce cas serait vu autrement aujourd'hui entre temps il y a eu l'irruption de l'internet grand public bien sûr des réseaux sociaux des sujets que les bibliothécaires doivent aussi connaître partager diffuser voilà donc la présence dans des collections pluralistes d'ouvrages de quotidiens d'héptomadaires ça reste quelque chose de tout à fait important il n'en reste pas moins qu'on peut imaginer que le bibliothécaire puisque c'est un lieu de savoir et d'information peut également par exemple tenir un atelier sur l'éducation aux médias bref vous voyez en ce sens les bibliothèques offrent désormais à la fois des collections des ressources et des services oui alors ça c'est alors la bibliothèque en tant que telle effectivement la question des ressources et des collections bon voilà elles sont et notamment de collections donc précisé par décret la question des services c'est le fonctionnement des bibliothèques moi je vois les fonctions de ma bibliothèque très différentes partout il y en a qui font de la formation il y en a qui font des expos il y en a qui font donc moi je n'allais pas dire tout ce qui se fait dans les bibliothèques c'est un chant absolument incroyable parce que quand il y avait le bac on révisait le bac quand moi à la bibliothèque des champs libres pendant quelques années lorsque j'étais vice-présidente à la métropole on faisait les premiers dimanches là les artistes complètement prenaient on va dire prenaient complètement les champs libres et notamment la bibliothèque et ils faisaient des spectacles il y a des conférences il y a des ateliers il y a mais il y a tellement de choses donc la notion de service elle est forcément très propre au fonctionnement des bibliothèques et aussi aux liens qui sont forcément entretenus accompagnés et financés par les collectivités territoriales et donc à partir de là c'est une multitude qui reste très ouverte en fonction des territoires et en fonction de la nature même des bibliothèques par contre la notion de collection elle était importante quand même de mettre dans la loi parce que c'est ce qui je dirais est quand même le fondement même de ce qu'on appelle une bibliothèque alors vous allez me dire une bibliothèque médiathèque etc tout ce que vous voulez mais voilà restons aux fondamentaux et essayons de faire évoluer les choses avec leur temps merci l'unanimité au Sénat garantit-elle un passage facile à l'Assemblée nationale oui ça facilite les choses il y a deux il y a deux vraiment deux points qui me font particulièrement plaisir et d'abord c'est que le gouvernement a accepté la procédure accélérée et la procédure d'urgence est souvent est souvent forcément je dirais validée par le gouvernement lorsque ce dernier adopte un texte et je dirais même l'adopte sans réserve et donc pour moi c'était très important parce que c'était déjà un message du ministère de la culture de pouvoir à un moment aller au bout de la procédure législative donc ça ça a été extrêmement important et puis la deuxième chose qui est aussi un autre facteur c'est l'unanimité qui va permettre forcément un passage à l'Assemblée beaucoup plus facile et lorsque la ministre me dit aux banques qu'elle fera tout pour que ça arrive vite que c'est une adoption sans réserve et qu'elle fasse en sorte que ce soit conforme je dirais que la procédure d'urgence peut permettre un vote conforme à l'Assemblée nationale pour une promulgation dans la foulée après s'il y a quelques modifications à l'Assemblée on fera une commission on fera une CMP mais j'imagine qu'elle ne sera pas déterminante vous voyez parce qu'à partir du moment où les 12 articles sont adoptés à l'unanimité en tout cas ça rend beaucoup plus robuste le texte D'accord et vous pensez que les décrets d'application sortiront rapidement derrière ? Alors ça ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça je dois vous avouer que là après ça m'échappe c'est quelque chose que je ne maîtrise plus et donc mais ce que je peux vous dire en tout cas et je l'ai dit dans mon intervention c'est que j'ai eu le soutien et je dirais une collaboration à la fois extrêmement intelligente et intéressante avec le service du livre et de la lecture du ministère de la culture et je dois pouvoir dire que leur engagement est vraiment à saluer et je pense qu'ils feront tout pour faire en sorte que les décrets sortent rapidement D'accord Eh bien votre loi fait 12 articles on avait 11 questions on a été plus rapide que prévu est-ce que vous souhaitez qu'on prenne une ou deux questions parmi vous ? si vous voulez bien sûr au contraire si voilà quelqu'un veut je suis à votre disposition d'accord alors Thomas on essaye de réactiver le chat si vous avez des questions à poser à la sénatrice vous pouvez y aller par le chat et nous on fera le relais alors c'est pas qu'on censure ni la parole ni l'image c'est simplement pour des droits d'image puisque l'intervention est enregistrée on va attendre ça on profite de ce tambour quand même pour vous remercier madame Robert de soutenir les bibliothèques et les bibliothécaires on vous en sait infiniment gré on a apprécié le travail que vous avez conduit on sait que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce sujet que vous interagissez avec les associations professionnelles donc c'est c'est aussi une satisfaction de voir que des élus comme vous être très investis pour défendre des valeurs qui sont évidemment des valeurs qui nous tiennent à cœur et vous savez je suis de plus en plus persuadée dans le contexte vraiment actuel où je trouve que alors on vient de passer des élections régionales et départementales avec une abstention absolument terrible qu'on parle pas à ces éducation on parle pas à ces cultures que la culture est vraiment pour moi un levier d'émancipation tellement important que là aussi cette question de l'émancipation ça permet un espace critique dans une société de controverses de débats forcément de réflexions et je trouve que les bibliothèques au-delà de la question forcément du livre et de l'accès à la connaissance parce que pour moi un livre c'est vraiment au-delà de la question de l'émotion ça peut être vraiment un espace de liberté tellement important et je suis d'ailleurs très heureuse que le président de la république ait fait de la lecture une dimension très importante je trouve que c'est vraiment important dans la situation d'aujourd'hui et je trouve que les bibliothèques sont des endroits absolument incroyables parce qu'au-delà de l'exception de la connaissance c'est des lieux de vie où moi j'ai vu dans des communes le dimanche matin on vient prendre un café à la bibliothèque les enfants se mettent autour d'ouvrages les parents vont faire le marché c'est un endroit qui au-delà d'être un pur équipement culturel d'accès à toutes les ressources qu'on a citées tout à l'heure c'est un endroit de liberté c'est un endroit de rencontre d'échanges de lieux de vie et ça je trouve que dans une société voilà où quand même on voit beaucoup de fragmentations entre les populations c'est extrêmement précieux et cette dimension pour moi elle est très symbolique et du coup derrière elle est très politique et je fais de la bibliothèque un objet très politique mais au bon sens du terme vous voyez c'est-à-dire que voilà c'est un objet de politique publique extrêmement intéressant et je vais continuer à y travailler avec votre concours bien sûr parce que j'ai toujours et vous ne m'avez pas beaucoup aidé sur la loi parce que pas à un moment quelqu'un m'a dit il faut une loi ou il ne faut pas une loi donc vous êtes aussi extrêmement mais c'est bien il y a du débat donc je trouve ça bien c'est important alors moi je vais préciser une chose lorsqu'on s'est rencontré pour la première fois madame la sénatrice c'était au congrès de la BF à Paris et le lendemain j'ai rencontré notre ministre de l'époque Franck Riester à qui j'ai posé la question d'une loi sur les bibliothèques parce que moi elle me semblait importante et que ça fait très longtemps que je suis vos travaux et lui m'a répondu qu'il n'envoyait pas l'intérêt donc je pense que c'est aussi pour ça que les professionnels si on n'est pas obligatoirement portés par notre ministère et je suis ravi de voir que notre ministre actuel vous a soutenu là-dedans dans cette démarche Christian notre vice-président Ronald va vous poser une question vas-y oui bonjour madame la sénatrice donc madame Robert je rebondis sur un terme que vous avez utilisé qui est celui de fragmentation depuis le temps que vous suivez notre milieu professionnel vous n'êtes pas sans ignorer la fragmentation des associations professionnelles nous avons avec Dominique Lahari que vous connaissez bien également beaucoup travaillé à une sorte de non pas de réunification mais au moins de coordonner le travail de ces associations ça a été le cas par rapport aux apports de nos associations sur la réaction à la crise sanitaire par exemple et on a bien vu au niveau du ministère ça nous a permis de voir les choses positives mais à la loi la façon de la défendre ça n'est pas un soucoup non plus de dire que vous l'avez dit vous-même or qui m'ont ayant pratiqué pendant 42 ans ce métier j'ai toujours connu ce débat au sein de la profession depuis les années 70 au moins et les anciens nous disaient que c'était déjà en réflexion auparavant voilà donc j'aimerais avoir votre point de vue sur la place l'apport des associations professionnelles votre jugement éventuel sachant que nous avons une exception culturelle en France qui est cette démultiplication il y a au moins je vais dire 25 aux alentours 25 associations professionnelles alors que dans tous les pays participant à l'IFLA par exemple il y a une autre association supranationale on tourne plutôt à une demi-douzaine maximum voilà donc est-ce que vous pouvez nous commenter ça et bien évidemment en relation avec notre discussion du jour comment vous pourriez voir la façon de porter cette loi une fois qu'elle sera votée et que les décrets sont là de façon à la rendre réellement effective merci alors moi je connais pas merci beaucoup monsieur moi je connais pas bien toutes ces associations là et cette diversité ce que ce que je constate c'est que quand il y a quand il y a je dirais quand on est dans des vous m'entendez bien parce que moi alors pardon mais je vous ai entendu mais de façon hachée donc j'ai peut-être perdu des certains de vos propos j'en suis désolée mais je crois avoir compris en tout cas l'objectif de votre question je pense que dans un moment où finalement on parle pas tant que ça de culture alors même que la culture souvenez-vous de ces grands débats où on a parlé de la culture essentielle ou pas essentielle pendant la crise sanitaire est-ce que vous m'entendez monsieur ? Oui oui on vous entend très bien madame voilà où la question des librairies s'est posée comme c'est quoi finalement les services essentiels ou pas on a ouvert les librairies d'ailleurs j'observe aussi que finalement les bibliothèques ont été ouvertes mais que personne n'en parlait comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel alors que vous étiez ouvert et qu'on se disait ah bon finalement c'est normal que les bibliothèques soient ouvertes et je dis bah non elles sont ouvertes les bibliothèques à un moment elles jouent un rôle qui est quand même extrêmement important moi je trouve que dans des moments comme ça d'abord la question de la diversité des associations ne me dérange pas en soi d'abord parce qu'il peut y avoir des objectifs différents à chaque association pour peu qu'elles se retrouvent quand même sur des orientations un peu fondamentales fondatrices après qu'il y ait des diversités d'opinions qu'il y ait un pluralisme dans les idées etc moi ça ne me dérange pas je trouve que c'est toujours très intéressant de pouvoir discuter mais quand il y a des moments un peu durs quand on passe des périodes un peu voilà où il faut se rassembler il faut savoir c'est très important de pouvoir se rassembler et de pouvoir parler d'une voix commune parce que pourquoi parce que d'abord on pèse beaucoup plus politiquement il faut le savoir et moi je peux vous dire que je travaille beaucoup vous le savez je suis vice-présidente de la commission culture du Sénat donc je travaille beaucoup sur ces questions-là je commence une mission de contrôle sur le plan de relance sur tout le le volet création spectacle vivant art visuel je m'aperçois et je le dis beaucoup que les photographes les arts visuels ils sont pas assez organisés je leur dis mais organisez-vous pour parler d'une voix commune parce qu'il y a tellement d'enjeux derrière qu'il faut que vous soyez effectivement entendus donc je dirais la diversité ne me dérange pas mais quand il s'agit d'être peut-être de faire front pour dans une période un peu difficile il faut être ensemble il faut savoir se rassembler d'abord parce qu'on pèse plus je le disais politiquement et parce que forcément alors moi je suis tenace parce que je suis bretonne et que je savais que je voulais absolument que je voulais qu'il y ait un texte donc je m'y suis attelée mais c'est important pour moi de de vous savoir aussi derrière moi c'est très important parce que forcément ça donne de la force quand il y a des combattants quand on sait que derrière il y a beaucoup de combattants et bien on peut être beaucoup plus fort face à celles et ceux qui au moins ne partagent pas les mêmes idées donc moi je vous dis vous êtes plusieurs associations je le vois bien mais à un moment je crois qu'il faut savoir se rassembler au bon moment après que vous ayez des intérêts divergents sur certaines questions ou que vous représentiez vous soyez représentatifs différemment parce que après tout voilà on est en France l'exception culturelle fait qu'à un moment donné voilà il peut y avoir ça mais voilà savoir qu'on peut se rassembler et se retrouver à des moments c'est important donc est-ce que j'ai bien répondu ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse c'est simplement je voulais votre sentiment parce que il arrive dans certains domaines législatifs que des politiques publiques et donc effectivement le morcellement de ce paysage des associations professionnelles pourrait être un obstacle voilà dans la mesure je prends un exemple qui est celui du CNL dans lequel nos associations professionnelles sont représentées au même titre que celle de l'édition de la librairie etc. Donc dans ce sens-là effectivement je ne suis pas sûr que le projet de loi puisse régler cette question chercher à rendre plus efficace et plus lisible ce paysage des associations professionnelles voilà donc je pense que si nos élus en sont conscients ça nous aidera aussi à comment dire à mieux se coordonner on va dire et pas seulement en situation de crise sanitaire oui oui bon le projet de loi la position de loi pardon n'avait pas vocation à régler ça forcément je ne fais pas d'ingérence heureusement dans les associations et je me garderai bien d'émettre tout jugement ce que j'ai dit c'est que la chaîne du livre est un écosystème que tout le monde joue un rôle et qu'à un moment donné tout se tient et quand il y a un acteur qui manque qui est un peu plus fragilisé c'est l'ensemble de l'écosystème qui est fragilisé donc il faut savoir un moment se retrouver mais je peux vous dire que sur plusieurs points les choses ne sont pas terminées et c'est normal parce que les enjeux sont différents forcément les objectifs des uns et des autres sont différents l'économie du secteur est complètement différente donc forcément voilà ça frotte mais il faut savoir à un moment faire bloc quand les choses sont un petit peu difficiles c'est ça on a une question qui remonte je crois que le point sur le désherbage est un point sensible donc Gérald qui pose la question sur les dons de documents désherbés aux associations puisque ce sera plus possible est-ce qu'il a été prévu un autre dispositif pour traiter ces documents qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils sont en fait ben moi je 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 à avoir dans le cadre de l'économie sociale et solidaire ou peut-être il y a des dispositions particulières à prendre je ne sais pas en tout cas moi ce que je souhaitais c'est de dire qu'à un moment donné parce que le livre n'est pas un bien comme les autres il n'y avait pas possibilité de le revendre ça c'est clair et l'article 12 est clair là-dessus donc ça veut dire madame la sénatrice qu'a priori continuer à à remplir des boîtes à livres ça c'est encore possible les collections voilà les collections sont sorties de l'inventaire bien sûr non non ça n'a rien à voir c'est une question qui a été posée d'accord oui oui non non au contraire c'est bien la question de la revente pardon de le dire parce que c'est encore une question moi je veux bien qu'on y travaille mais on va travailler aussi avec la question du droit d'auteur et oui on ne peut pas comme ça faire fi qu'à un moment c'est une question qui peut se poser oui vous êtes dans une logique de filière du livre absolument quand il y a une revente on est sur une filière on est sur une activité commerciale même si elle est même si elle est dans un champ particulier mais quand même il faut faire attention Christian tu avais une autre question alors rapidement parce que ta connexion est très très mauvaise et ça hache beaucoup je suis à Paris c'est peut-être pour ça j'aurais préféré être en Bretagne oui c'est une question que je n'ai pas trouvé traité c'est sans doute volontaire mais les nouvelles formes de bibliothèques qui sont venues pour certaines du monde anglo-saxon à travers les learning centers ou qui sont développées aussi sur les travaux autour des tiers lieux les expérimentations n'en sont plus aujourd'hui ce sont vraiment des projets qui ont vu le jour et des ouvertures de bibliothèques selon ces nouvelles façons de penser les services penser l'accueil du public pensez-vous que ça peut faire l'objet d'amendements ou d'une prochaine salve législative voilà parce que pour nous c'est quand même aussi penser la bibliothèque non pas seulement du futur mais même d'aujourd'hui vous avez à côté de chez vous Saint-Aubin du Pavaille que nous avons invité à plusieurs reprises qui est un exemple que Small is Beautiful il n'y a pas que la taille qui compte c'est vraiment la pensée professionnelle et politique qui permettent d'avoir ces lieux de vie ces tiers lieux voilà donc quel est en tant que comment dire élu faisant la loi votre regard sur cette évolution professionnelle et comment elle pourrait être prise en compte dans la suite du processus législatif merci alors c'est vrai que forcément il y a des évolutions de 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 ce qu'on appelle les bibliothèques qui vont vraisemblablement et qui ont d'ailleurs vous l'avez dit très justement déjà vu le jour dans des formes hybrides des formes un peu singulières d'ailleurs qui rejoignent parfois moi je l'ai vu je crois que c'est dans le nord des bibliothèques aussi universitaires c'est à dire qu'il y a des choses qui se qui se qui se forment qui font qu'à un moment donné la notion de tiers lieu je ne sais toujours pas vraiment ce que c'est sauf dans la définition initiale de ce qu'est un tiers lieu c'est à dire un lieu entre le domicile et le travail mais ça va être des formes un peu différentes après on verra est-ce qu'il y a nécessité de légiférer pour sécuriser ces nouvelles formes je ne le sais pas aujourd'hui parce que la question de la loi comme je l'ai dit dans mes propos liminaires c'est une façon à la fois de valoriser de reconnaître aussi parce que c'est quand même pas rien mais aussi de sécuriser et de protéger en droit un certain nombre de dispositions est-ce que dans ces formes-là que vous dites évolutives forcément avec le I c'est-à-dire numérique des choses un peu est-ce qu'il y aura nécessité de sécuriser les choses je ne sais pas si on me le dit peut-être dans ce cas il faudra y travailler à ce jour je n'ai pas je n'ai pas d'avis arrêté ce que je vois simplement c'est que il ne faut pas qu'on puisse diluer tout dans tout vous voyez ce que je veux dire et qu'à un moment donné vraiment la question de la bibliothèque qui peut être avec d'autres services parce qu'on voit aussi que ça il y a des on va dire des mutualisations de services qui font qu'une bibliothèque peut se retrouver avec je ne sais pas d'autres services dans un territoire donné pourquoi pas pourquoi pas par contre moi je pense qu'il faut s'en tenir aux fondamentaux et ça c'est pour moi extrêmement important parce que la question de la bibliothèque au fond ça reste quand même un endroit de liberté et d'accès à la connaissance donc ça ne peut pas après que ça se fasse par le numérique et tout moi je n'ai aucun je vous dis j'ai aucune objection mais bon il faut faire attention la question la question du déservoir je fais parler dans le chat je vais essayer de vous faire remonter donc Aurélie nous dit le marché du livre d'occasion existe hors pilon des bibliothèques il serait alors totalement remu en question si la question du droit d'auteur est revue sur ce type de livre qu'est-ce qu'on a Elodie c'est un peu la même chose c'est que le droit d'auteur est déjà reversé au moment de l'achat du livre et qu'en particulier qu'achète un livre peut lui le revendre sans avoir à payer le droit d'auteur ben oui il faut quand même préciser les choses il faut clarifier ça en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui ça ne l'est pas et donc mettre ça comme ça voilà il faut peut-être faire attention j'ai pas voulu fragiliser l'ensemble de la filière à cause de ça aussi vous voyez oui oui et puis on reste une administration donc un pouvoir public et pas un individu absolument c'est la collectivité en quelque sorte derrière c'est pas une personne absolument mais peut-être faudra-t-il vous voyez moi je suis toujours prête à à réfléchir avec vous et donc cette question-là de l'article 12 qui fait couler beaucoup d'encre sur le désherbage comment finalement ils vont au pilon ou alors on les revend on les cède on fait ceci on fait cela ça devient un sujet peut-être ce sera intéressant dans un ou deux ans de voir faire une évaluation de la façon dont les choses se profilent peut-être faudra-t-il envisager autre chose je ne sais pas en tout cas moi je suis prête à évaluer les choses ce que je voulais c'est clarifier enfin ce sujet bien madame la sénatrice je crois qu'on va conclure les débats merci infiniment de vous être rendu disponible pour cet échange Stéphane merci d'avoir pris le relais parce que ma connexion était très instable moi aussi tout avait figé merci d'un coup merci beaucoup madame la sénatrice d'avoir accepté notre invitation d'avoir répondu à nos questions si gentiment et d'avoir clarifié d'avoir clarifié de nombreux points nous avoir fait comprendre aussi comment ça a fonctionné donc écoutez on souhaite bonne chance au moment du passage à l'Assemblée et puis au nom de toute l'équipe et de tout le monde je pense on vous souhaite un bel été merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont participé à cet entretien merci merci beaucoup merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir merci à tous ceux qui ont participé